Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Il y a quelques jours mes amis, on a partagé avec vous une vidéo où est-ce qu'on vous a expliqué comment installer le système Android TV sur une clé USB. Beaucoup d'entre vous nous ont fait partager leurs commentaires par rapport à leur expérience à cette nouvelle vidéo. Donc parmi vous, il y a certains qui disent que le système ne fonctionne pas alors qu'ils ont un bon PC. D'autres disent que les applications ne fonctionnent pas. Donc je comprends vos soucis, mais aujourd'hui mes amis, je vous reviens avec une vidéo où je vais vous montrer tout ce qu'il faut voir à travers le nouveau système Android TV sur clé USB. Vous allez voir mes amis que tout fonctionne à merveille. Et tout est parfait. Donc j'ai mon système qui est déjà installé sur ma clé USB. Donc je vais brancher ma clé USB sur mon PC. Donc d'abord, je vais éteindre le PC. Comme ça, on va démarrer de zéro. Voilà. Donc je vais aller sur l'HDMI 2. OK. Donc il n'y a pas de connexion comme vous le voyez parce que le PC est éteint. Je vais plugger ma clé USB. OK. Parce que le boot, il est déjà configuré. Il va booter à travers la clé USB. Maintenant, j'allume le PC et je vais me rendre sur l'HDMI 2. Donc comme vous le voyez, le PC va démarrer. Et je vais choisir la version Live Nexus Player K5 18. Donc, l'Android TV va démarrer maintenant. Comme vous le voyez. Donc jusque là, mes amis, tout fonctionne à merveille. Donc la clé USB démarre. Le système Android 8 est bel et bien installé sur la clé USB. Le programme est en cours de démarrage. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Maintenant, je vais faire la configuration. Voilà. Le Wi-Fi est bel et bien présent. Donc je vais connecter à mon Wi-Fi. Donc voilà. La connexion est en cours. Vous êtes maintenant connecté. Donc pour ceux qui nous ont dit que le Wi-Fi ne fonctionne pas. Donc voilà la preuve que le Wi-Fi fonctionne. Donc je choisis Nexus. Configurer. Et non. Voilà. Comme vous le voyez. Elle est là notre système Android. Et sont là les applications. Comme vous le voyez. Je peux choisir toutes les applications que je veux. Comme vous le voyez. Et les ajouter au menu. Sans aucun problème. Donc jusque là, tout va bien. Le Wi-Fi fonctionne. Les applications actuellement, elles sont là. Et si j'ouvre par exemple SmartTube. Comme vous le voyez. Et ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Maintenant. Je vais vous montrer que tout fonctionne très bien. Je vais faire l'installation d'applications externes. Donc je vais aller sur le fichier manager. Suivant. Suivant. Autorisé. Et je vais accéder à ma clé USB. Et je vais installer les applications. Comme vous le voyez. Je vais donner les autorisations. Comme vous le voyez actuellement. Voilà. Et je relance l'installation. Installer. Je vais cliquer ici. Installer quand même. Et l'application est installée. Et comme vous le voyez. Ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. D'accord. Divertissement. On va installer YouTube. Donc. On va cliquer sur télécharger. Comme vous le voyez. On va donner aussi les autorisations. On revient en arrière. Installer. Installer. L'application est installée. Ouvrir. Et comme vous le voyez. YouTube fonctionne. Sans aucun problème. On va le tester. Bien sûr. Comme ça. Tout le monde sera content. Donc. On va faire une petite recherche. On va chercher. Infobox. Ok. Donc il est là. On clique dessus. Et comme vous le voyez. Mes amis. Voilà. Tout fonctionne. A merveille. Sans aucun souci. Et vous allez voir. Que ça va fonctionner. Sans aucun problème. Voilà. Et voilà mes amis. Ça fonctionne. Il n'y a aucun souci. Au niveau du système Android. Qu'on vous a montré. Comme vous le voyez. Ça fonctionne. Et ça. C'est justement. La vidéo qui va vous expliquer. Comment installer. L'os. Sur votre. Clé USB. Donc. Vous le voyez. Ça fonctionne. Voilà. Donc. YouTube. Je peux l'ajouter. Maintenant. Sur. Et je peux cliquer. Déplacer les applications. Comme. Bon. Me semble. Et bien sûr. Ça. C'est. Le store. Que je vous conseille. D'installer. Sur vos Android TV. Vous en aurez besoin. Il n'y a pas mal d'applications. Qui sont disponibles. A travers ce store. Et comme vous le voyez. Il m'affiche. YouTube. Ici. Ensuite. Je vais. Retourner. Dans. L'application. Filmsmanager. Et je vais installer. Une autre application. Qui se trouve. Dans une autre. Clé USB. Que j'ai pu brancher. En arrière. On va cliquer. Sur installer. Et l'application. Va s'installer. Sans aucun souci. Voilà. Terminé. Ouvrir. Et comme vous le voyez. L'application. Est bel et bien installée. Vous pourrez l'utiliser. Et l'ajouter. A votre. Menu. De départ. Comme vous le voyez. Ici. Je peux l'ajouter. La déplacer. Où est-ce que je veux. Et bien sûr. Je vais installer. N'importe laquelle application. Que vous voulez. Elle va fonctionner. Ça. C'est une certitude. Pour ceux qui disent. Que le Wi-Fi. Ne fonctionne pas. On va aller dans les paramètres. Ensuite. Réseau. Et comme vous le voyez. Il affiche tous les réseaux qui sont disponibles. Afficher. Tout affiché. Regardez. Il y a tous les réseaux qui s'affichent ici. Et comme vous le voyez. C'est connecté. Il n'y a pas de trouble. Donc mes amis. Si ça n'a pas fonctionné chez vous. Si sûrement. Vous avez dû vous tromper quelque part. Mon PC. Le PC que j'utilise actuellement. Il n'est pas vraiment très 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 performant. C'est basique. Donc si ça fonctionne avec ce genre de PC. Je ne vois pas comment cela ne va pas fonctionner sur un PC qui est performant. Donc refaites l'installation sur votre clé USB. Et assurez-vous que la clé USB a assez d'espace. Afin d'installer tous les composants de cette hausse Nexus Player. Afin de ne pas tomber dans des erreurs. Donc comme vous le voyez mes amis. Tout fonctionne à merveille. Tout est beau. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres soucis. A propos de cette vidéo qu'on a partagée. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Autrement mes amis. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo. De la partager avec vos amis. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501